salut c'est audrey j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto couture pour coudre des lingettes mais alors des lingettes un peu spécial on va pas faire que des petits carrés comme on voit partout j'ai réussi à trouver sur le site ma petite marcerie un patron gratuit évidemment en forme de coquillage un peu saint jacques alors on va coudre ça ensemble vous allez voir c'est assez facile c'est parti une fois que vous avez découpé le patron et les deux tissus vous mettez endroit contre endroit vous épinglez on va venir coudre tout le tour mais évidemment pas la petite partie ici là petit trait en bas ça va être pour retourner on va venir couper tout le surplus de la petite marie couture ça fera moins moche quand on va retourner ça fera pas des épaisseurs un peu bizarre je vais venir faire un petit zigzag tout autour afin que ça s'effiloche pas parce que j'ai le tissu éponge qui n'est pas de super qualité ça s'effiloche de partout et mon tissu c'est du coton pareil ça s'effiloche de partout donc pour éviter un petit trou je préfère faire ça on va venir retourner le tout et comme il ya des petites des petites bosses on va dire pour faire le coquillage il va falloir bien aller dans les coins tout bien ressortir pour que c'est une jolie forme arrondie on va venir faire une surpiqure et en même temps on va en profiter pour coudre l'ouverture donc j'ai fait deux petits replis ensemble et on va tout coudre c'est parti Voilà, on a surpiqué, maintenant il va falloir faire les petits traits pour que ça donne bien la forme un peu matelassée et un peu la forme d'un coquillage. Donc moi, je fais mon premier point de repère, on va dire au milieu, je fais un petit point, tout simplement au milieu. Donc ensuite, il faut déterminer les traits pour faire comme un coquillage. Alors vous pouvez le faire au crayon, au stylo, comme vous voulez. Alors moi, j'ai voulu pour vous faire voir avec des aiguilles, mais alors après, je vous avoue que je faisais juste le point de repère et après j'y allais un petit peu, on va dire, à l'arrache et ça le faisait très bien aussi. Mais pour la première, c'est vrai que c'est bien d'avoir des repères. Maintenant, il faut passer en couture en suivant les traits, bien entendu. Bon, je vous ai épargné la couture, il faut juste faire tout droit. Ensuite, on enlève tous les petits fils moches qui dépassent et c'est terminé. Alors le prochain, je ferai avec du tissu bambou, c'est plus doux. Mais alors là, comme c'était une première que je faisais en même temps avec vous, c'était en même temps un test qui est bien sûr validé. Je ferai autrement avec une autre matière la prochaine fois. Et voilà, le tuto couture du jour est terminé. Ce n'était pas très compliqué à faire, il faut vraiment prendre son temps et un peu de patience quand on coupe l'éponge parce que c'est vrai que ça en fout partout, on ne va pas se mentir. Mais le résultat est franchement sympa, c'est mignon. Moi, je suis contente, je vais continuer pour m'en faire un petit lot et le mettre dans ma salle de bain. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501